bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examoon crypto nous sommes le mercredi 13 avril 2022 je vais vous expliquer le concept des snapshots sur maillard exchange pour tous ceux qui ont placé de l'argent en investissement sur le maillard exchange vous savez qu'à partir du 15 avril il va y avoir le système de snapshot qui va s'activer donc je vais essayer de vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail dans cette vidéo alors si vous connaissez pas encore ma chaîne youtube sachez que je vous fais des analyses quotidiennes concernant le bitcoin mais aussi j'essaye de vous trouver tous les jours des crypto pépites c'est à dire des crypto qui peuvent exploser dans les prochaines heures et les prochains jours je vous fais aussi des vidéos formation gratuite pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading et de façon ponctuelle je vous fais des vidéos concernant des news sur certaines crypto monnaies donc en vous abonnant ça vous donnera accès à tout ce type de contenu allez je vais vous expliquer donc ce fameux concept du du maillard exchange en fait le concept de snapshot donc je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps pour vous présenter en fait le concept de metabonding que maillard exchange en fait vous savez maillard exchange c'est l'échangeur décentralisé de l'écosystème enfin de la blockchain elrond donc ils ont lancé le metabonding il ya à peu près un mois et en fait ce metabonding en gros c'était un système qui vous permettait de placer en staking vos EGLD ou bien vos LKMX donc les LKMX je vais rentrer dans les détails un peu plus dans cette vidéo plus tard mais les LKMX sachez que c'est en gros le token de reward que vous allez gagner en faisant certaines actions sur ce site enfin sur cet échangeur décentralisé maillard exchange mais en gros donc si vous déposez des EGLD et que vous les mettez en staking ainsi que les LKMX et ben en fait ça va vous permettre de pouvoir gagner par la suite des tokens donc là vous le voyez il y a cinq projets sur lesquels vous allez pouvoir gagner des tokens donc AeroVec, Effort Economy, ZoidPay et en fait une A4 et ils en gardent donc voilà sachez qu'une fois que vous vous avez placé votre argent sur le metabonding il va y avoir un système de snapshot le premier snapshot en fait ça va être le 15 avril le 15 avril en fait c'est là où il va y avoir en fait le calcul de tout l'argent que vous avez positionné dans le metabonding et en fonction de l'argent que vous avez placé dessus et ben vous allez obtenir un certain nombre de de tokens que vous allez pouvoir enfin un certain nombre de comment on appelle ça de bas de monnaie que vous allez pouvoir investir sur les tokens de ces projets là vous allez pouvoir en gros récupérer ces tokens là là vous le voyez vous avez les boutons claim now pour chacun des projets qui sont là donc claim now pour la partie EGLD si vous avez staké du EGLD claim now pour la partie LKMX si vous avez mis en metabonding du LKMX et en tout cas voilà selon combien vous avez placé ça va vous donner droit à des récompenses plus ou moins élevées bien évidemment alors donc comme je le disais vous allez pouvoir placer vos EGLD en staking alors pour les placer en staking il existe l'application maillard exchange donc maillard exchange en fait je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo en fait c'est une application mobile en gros c'est l'application porte-monnaie en fait de maillard enfin de la blockchain Elrond donc maillard l'application mobile vous pouvez la télécharger sur le play store et sur l'android bien évidemment l'android et l'apple store et en gros bah c'est une application qui va vous permettre d'acheter vos EGLD de les placer en staking directement dans l'application avec des taux de rendement plus ou moins élevés vous allez voir que au niveau des API et ben du coup API et ben c'est des API à de mémoire entre 10 et 15% donc c'est quand même des rendements plutôt intéressant pour tous ceux qui font du staking donc voilà n'hésitez pas à vous à vous créer un compte sur sur maillard à vous allez avoir accès à votre porte-monnaie pour vos EGLD et du coup bah n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage maillard je vais vous le mettre dans la description de la vidéo mais ça vous permettra d'avoir de mémoire je crois que c'est 5 dollars ou 10 dollars dès votre premier dépôt donc c'est tout c'est cool c'est toujours ça de gagner donc je vais vous mettre le lien de parrainage mais voilà une fois que vous avez vos EGLD et que vous les avez stakés dans l'application maillard et ben il faut savoir que du coup avec maillard vous allez vous connecter à au maillard exchange donc là avec l'application en fait vous allez cliquer ici sur l'application vous le voyez ici en bas il ya un petit bouton bleu avec l'icône Elrond vous cliquez dessus sur l'application et il ya un petit menu qui va s'ouvrir avec un bouton pour scanner le QR code et du coup bah c'est simple après vous allez sur le maillard exchange et en fait ici vous faites connect ici vous faites maillard app ça va vous faire le QR code et là donc avec votre téléphone portable vous scannez ce QR code et du coup ça va vous demander de vous connecter vous faites vous vous connecter et comme ça en fait ça va connecter votre porte monnaie virtuel de l'application à au maillard exchange et donc avec ça vous allez dans la section métabounding et ici en fait il va détecter vos EGLD que vous avez mis en staking il va vous les proposer ici directement et donc là en fait ça va vous permettre de voir combien d'EGLD seront pris en compte pour le processus pardon pour le prochain snapshot donc comme je vous l'ai dit il va y avoir un snapshot qui va commencer le 15 avril d'ailleurs regardez c'est écrit dans leur documentation il y a écrit le premier token claims ce sera le 15 avril et après en fait toutes les semaines il y aura possibilité de récupérer d'autres tokens c'est à dire qu'en fait le premier snapshot c'est le 15 avril et après pendant quatre semaines il va y avoir un snapshot qui sera fait donc ce sera tous les bas tous les tous le 15 avril ça tombe quel jour je crois que c'est un vendredi en fait ce sera jeudi ou vendredi enfin bref peu importe donc à chaque fois en fait une semaine après vous allez avoir la possibilité de récupérer deux tokens donc ça signifie que plus vous allez positionner des EGLD ou des lkmex sur le maillard métabounding plus vous allez pouvoir claim donc récupérer des tokens de ces projets là c'est vous qui choisissez après imaginons qu'on vous dit que vous avez accès à 30 tokens et ben vous allez pouvoir claim sur le projet que vous souhaitez après c'est vous qui faites votre choix mais toutes les semaines sachez qu'il va y avoir quatre semaines de de snapshot donc du coup soit vous achetez toujours le même projet toutes les semaines ou soit toutes les semaines vous choisissez un des projets différents comme ça à la fin des quatre semaines vous aurez des tokens des quatre projets qui sont là après c'est à vous d'étudier un petit peu qu'est ce qu'ils font ces projets là après ça c'est à vous de voir selon vos préférences mais voilà en tout cas sachez qu'il va y avoir quatre semaines il ya quatre projets donc après c'est à vous de répartir vos gains en fonction de enfin vous comment dire vos tokens en fonction de vos gains que vous aurez gagné sur le métabounding et donc comme je vous le disais il ya une partie lkmex donc la partie lkmex en fait cette partie là c'est simple sur le maillard exchange regardez on vous permet d'avoir une section qui s'appelle farming farms ici donc vous cliquez dessus et en fait là on va vous proposer plusieurs poules de farming donc les mecs lkmex les mecs gld e gld usdt ou les rides gld en gros on appelle ça des paires de liquidités donc qu'est ce que ça signifie je vous ai déjà fait une vidéo complète pour le fonctionnement de ceci à la rigueur je vous mettrai le lien en description comme ça ça vous permettra d'apprendre comment on fait exactement pour créer des paires de liquidités là dans cette vidéo mon but c'est pas de vous présenter comment fait les paires de liquidités normalement si vous regardez mes autres vidéos je vous les explique parfaitement bien mais là le but c'est juste de vous rappeler que c'est possible et vous montrer comment vous allez gagner des lkmex donc là vous allez déposer de l'argent sur une poule de liquidités donc ride gld par exemple mais vous pouvez choisir n'importe quel et donc à partir du moment où ici on vous fait gagner des mecs et ben vous vous placez votre argent en poule de liquidités donc voilà vous positionnez votre votre vous prenez une position donc ici au lieu de faire connect vous vous allez avoir un bouton pour dire que vous voulez déposer vous déposer votre paire de liquidités et vous la placez en farming et vous allez voir que tous les jours ici là vous allez gagner des staked et des lpmex donc là en fait ça c'est les récompenses que vous allez gagner et tous les jours avec les récompenses que vous gagnez si vous les accumulez et ben tous les lkmex que vous gagnez vous pouvez les transférer derrière sur la partie metabonding justement pour peu en gros pour pour implémenter dans la partie my staked lkmex et là dedans vous allez pouvoir mettre tous les mecs que vous avez gagné en faisant du farming par exemple c'est ça qui est vraiment intéressant comme concept c'est que là non seulement vous vous allez avoir des egl d des mecs et tout ça vous allez pouvoir les placer en poule de liquidités ce qui va vous permettre en farming pardon ce qui va vous permettre de gagner du token et les tokens que vous gagnez vous pouvez les mettre en metabonding pour gagner d'autres tokens je sais pas si vous vous rendez compte un peu du du cercle du cercle que c'est mais en gros c'est de l'argent quoi qu'il arrive vous l'avez vous comptez le holder donc en le hold dans ça vous permet de gagner des récompenses et avec vos récompenses vous pouvez gagner d'autres récompenses enfin c'est quand même assez quand même un truc de ouf quoi donc du coup bah là c'est ça qui est vraiment vraiment ouvre dans le concept donc mettez bien vos vos lkmex que vous allez gagner tous les jours eh ben dans votre metabonding comme ça du coup à chaque fois que le snapshot il va passer donc tous les sept jours il va aller calculer tous les lkmex que vous avez positionné depuis le dernier snapshot et en fonction de ça eh ben ça va vous permettre encore une fois ici d'aller récupérer des tokens du projet que vous voulez cette fois ci sur le bouton lkmex donc là normalement vous allez avoir egl d claim now que vous pouvez faire et en plus de ça vous allez pouvoir claim now par rapport à la partie lkmex vous allez jouer sur les deux tableaux donc vous aurez deux fois plus de récompenses c'est ça qui est vraiment intéressant et à la fin une fois que les quatre snapshots seront terminés bah du coup vous renvoyez vos armes enfin vos lkmex vous les renvoyer sur vos farms de 2,2 enfin sur votre farming comme ça ils vont retourner ici ils vont continuer de vous rapporter de l'argent au quotidien en gros c'est comme si c'était des revenus passifs c'est une sorte de livret a mais avec un rendement bien bien plus élevé vous voyez ici avec des taux annuels bien plus élevé qu'un livret a qui je le rappelle est à 0,75% par exemple donc du coup voilà c'était ça que je voulais vous vous rappeler normalement il ya à peu près deux trois semaines je vous avais déjà fait une vidéo justement pour vous expliquer le concept de meta bounding et là c'est pour vous dire que ben voilà soyez prêt parce que le 15 avril il va y avoir le premier snapshot et après toutes les semaines il va y avoir des snapshots donc tous ceux qui ont raté le premier snapshot bah c'est pas grave rien ne vous empêche de placer de l'argent à partir du 15 avril et vous allez être enfin votre votre argent sera pris en compte pour le prochain snapshot donc si vous mettez en staking vos EGLD sur l'application maillard comme je vous ai montré tout à l'heure et ben du coup là les EGLD que vous allez placer là ils seront pris en compte pour le deuxième snapshot et les lkmex que vous allez gagner en faisant du farming si vous les placez maintenant dans le meta bounding ils seront pris en compte pour le deuxième snapshot et si vous les laissez et ben ils vont aller cumuler pour le troisième et le quatrième snapshot donc c'est pas perdu là on n'en est qu'au premier enfin on n'en est même pas encore au premier snapshot le premier snapshot il est dans deux jours il est le 15 avril donc là il a encore temps pour tous ceux qui ont raté le le début du truc ben il a encore temps c'est pas encore perdu et au pire des cas même si vous ratez le deuxième snapshot il en restera deux je rappelle que maillard ils avaient déjà fait un premier snapshot pour tous les utilisateurs au tout début quand ils avaient sorti l'application maillard sur téléphone portable tous les utilisateurs qui avaient staké leur EGLD et ben ils ont reçu de mémoire je crois que c'était en octobre et en ou en novembre je sais plus ils ont reçu en fait leur snapshot de tous les EGLD qu'ils avaient staké et j'avoue que ça rapportait quand même pas mal c'était vraiment intéressant il y avait des mecs qui sont tombés franchement à gogo ça c'était vraiment intéressant et les mecs ben derrière vous pouvez les mettre ici en farming aussi regardez les mecs que vous avez gagné et ben vous pouvez les mettre en farming ici pour continuer de gagner des lkmex derrière enfin le concept est vraiment ultra puissant c'est vraiment c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait donc voilà c'était juste pour vous rappeler ce snapshot qui allait bientôt arriver donc si cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube liker et commenter ma vidéo ça permettra à mes vidéos d'être mieux référencées je rappelle que j'ai un twitter sur lequel je vous mets toutes mes alertes en temps réel sur mes analyses de crypto monnaies dès qu'il y a des crypto monnaies qui risque d'exploser ou des alertes sur le bitcoin bah c'est sur mon twitter que ça se passe et je rappelle aussi à tout le monde que je fais des live twitch quasiment tous les soirs pour faire du trading pour vous apprendre toutes les bases du trading et pour répondre à vos questions et vous analyser vos crypto monnaies donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur twitch lexa underscore moon underscore crypto de toute façon vous avez trouvé le lien de mon twitch et de mon twitter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement allez je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao